Le 27 avril dernier, Robert Herbin, ancien entraîneur de la S7 Etienne, est décédé à l'âge de 82 ans. Une tragique disparition qui a marqué la communauté du football, notamment en Martinique. Christophe Arnerin et François Marlin ont rencontré des passionnés, largement influencés par le style Herbin. Robert Herbin, c'est une figure emblématique du football français des années 70. Marquée tout d'abord par un palmarès élogieux, 3 Coupes de France, 5 titres de champions de France et surtout de vice-champions d'Europe en 1976. Une épopée charnière qui a influencé le football jusqu'en Martinique. C'est 1976, lorsqu'on avait la finale, tous les matchs avant la finale. C'est à partir de là que vraiment c'était Etienne a marqué le football entier. Robert Herbin, ce que j'aimais avec, c'était, comme on le dit, c'était un meneur d'hommes. C'était pas un gars extravagant qui faisait des gestes, des trucs comme ça. Il l'expliquait avant et les gens, ils étaient assez intelligents pour comprendre ce qu'ils voulaient. Il est arrivé à Saint-Etienne en 1957 et il a joué. Ensuite, il est resté en tant qu'entrepreneur et il a gagné des titres avec Saint-Etienne en tant qu'un jour. Il a continué en tant qu'entrepreneur parce que ça a été les 10 bonnes années de Saint-Etienne. Robert Herbin, c'est aussi un style de jeu novateur pour l'époque, marqué par la rigueur dans la préparation athlétique, dans les soins médicaux et dans l'approche psychologique d'un événement sportif. Un regard pertinent qui lui a permis de transformer l'un des meilleurs attaquants de la sélection de Martinique en l'un des plus grands latéraux droits d'Europe, un certain Gérard Janvian. Il a dit, bon Gérard, il a fait un très bon match au poste d'arrière, stopper. Et là, je pense que c'est parti de là. J'ai joué à tous les postes et d'ailleurs, j'ai joué à tous les postes. Et disons qu'il y avait un truc assez intime entre nous, c'est que j'étais l'homme de confiance. Une confiance et un collectif qui a permis à cette équipe mythique de Saint-Etienne de cumuler de nombreux espoirs sportifs sans jamais une pointe d'euphorie de son entraîneur. On a eu quand même des grandes victoires. Quand tu balles le dynamo de Kiev au match retour, un match énorme, phénoménal. Et là, on l'a fêté, mais c'est sans lui. Jamais il a fêté une victoire avec nous. Et là, c'est-à-dire, on l'a surnommé le Sphinx, c'est pas pour rien. A la manière de Sphinx, Robert Herbin a contribué à façonner dans le cœur de nombreux stéphanois martiniquais la mythologie stéphanoise. stéphanoise.